Alors vous avez vu des images de la solidarité également à travers le monde, regardez ce clip qui a mis en ligne le ministère israélien des affaires étrangères. On y voit des femmes israéliennes qui apportent leur soutien justement à cette victime, à cette première victime de la répression en Iran, mais également à toutes celles qui aujourd'hui se lèvent contre l'oppression du régime iranien. Et on va en parler avec notre invitée dans ce studio, Émilie Schrader. Bonsoir, vous êtes la fondatrice de Social Light Creative, qui est un média social qui justement prend fait et cause pour des causes telles que celles des femmes iraniennes aujourd'hui. Vous avez décidé de vous mobiliser vous aussi. Pourquoi est-ce que vous êtes touchée justement en tant que femme et en tant qu'israélienne par ce qui se passe en Iran ? Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter pour parler de ce sujet si important. C'est quelque chose dont je parle depuis longtemps, depuis plusieurs années, même si je ne suis absolument pas iranienne, parce que l'Iran est un des régimes les plus oppressants au monde. Et ce qui a un impact sur les femmes dans ce pays a un impact sur nous ici en Israël, aux Etats-Unis. Et malheureusement, ce qu'on voit du régime iranien, pas seulement ce qui a trait aux femmes, c'est aussi qu'ils exportent le terrorisme. Les Israéliens, bien sûr, le savent bien. Nous sommes les victimes de ce terrorisme exporté. On le voit dans la bande de Gaza, en Syrie, au Liban, avec le Hezbollah. Et en plus de cela, il y a une violation des droits de l'homme, de leur propre peuple. Et il y a bien sûr aussi leur programme nucléaire, dont le monde entier parle. Mais les gens ont ignoré pendant longtemps la question des droits de l'homme. C'est pourquoi c'est une question, je pense, qu'il faut évoquer, non seulement la société israélienne, mais le monde entier doit en parler. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a justement une mobilisation suffisamment importante ? Il y a des individus comme vous qui se mobilisent, ou comme on le voit ici en Israël. Mais est-ce que vous avez l'impression que les pays, la communauté internationale, comme on dit, se mobilisent suffisamment ? Je pense que la communauté internationale fait plus que ce qui a été fait par le passé, mais c'est un premier stade. Au départ, on n'a pas vu beaucoup de réactions internationales. Heureusement, c'est en train de changer. On voit beaucoup aussi de célébrités qui s'engagent, des gens comme Angelina Jolie qui parlent de cette question. Donc il y a plus de gens que jamais qui prêtent attention, mais ce sont les manifestants sur le terrain qui doivent exercer la pression, et aussi des gens à l'extérieur, des gens comme moi, des gens qui sont sur les médias sociaux, des dirigeants politiques. Et pas seulement insister sur le programme nucléaire, il faut insister sur l'ensemble du système du régime islamique. C'est cela le problème, c'est un problème global. – Alors, est-ce que vous avez, parce qu'on sait qu'évidemment entre Israël et l'Iran, il y a une tension permanente depuis très longtemps, est-ce que vous avez pu entrer en contact justement avec des militantes, des femmes peut-être en Iran, sur ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qu'elles attendent, par exemple, d'Israël ? – J'ai parlé, j'ai passé la semaine à parler des femmes iraniennes à travers les médias sociaux, et les histoires qu'elles m'ont racontées m'ont vraiment brisé le cœur. J'ai aussi vu ce qui a été publié sur Twitter. Parfois, on a des jeunes femmes de 17, 18 ans qui descendent dans la rue et qui risquent leur vie pour pouvoir se lever contre ce régime. Et c'est très courageux, mais c'est aussi très dangereux. C'est pourquoi nous, nous devons continuer à parler de ce sujet, à faire entendre leur voix. En ce qui concerne ce qu'elles attendent du monde, je pense que d'abord, ils craignaient qu'Internet allait couper. Et on sait que cela a été le cas dans certaines villes à certains moments. Internet est très lent, elles ont du mal à obtenir des informations. C'est ce que le régime veut. Lorsque j'ai parlé à ces femmes, ce qu'elles veulent, c'est qu'on entende leur voix. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont un élément clé de ce que j'espère être une révolution, parce que cela leur permet de transmettre leur message à l'extérieur et d'augmenter la pression sur le régime. – Alors justement, la pression sur ce régime, on voit bien que ce régime reste quand même toujours fidèle à sa ligne. C'est-à-dire qu'il ne cède rien à ces mouvements de protestation et qu'au contraire, la répression se fait de manière systématique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez dans ce qui se passe en Iran quelque chose qui laisse espérer une autre issue que celle à laquelle on s'attend, c'est-à-dire que la police réprime encore plus férocement ceux qui manifestent ? – Je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'attendre des réformes de ce régime. Cela fait 40 ans qu'on a ce niveau de répression. Ils ont enfermé ces derniers jours 19 journalistes, dont ceux qui ont rendu compte de la mort de Massa Amini. – On ne peut pas s'attendre de réformes, mais il y a aussi des gens qui soutiennent l'Iran et qui disent que c'est à propos du hijab. Mais en fait, ce n'est pas qu'à propos du hijab. L'hijab, c'est juste une question d'une série, un élément d'une série d'échecs, une série d'oppression du régime iranien contre son peuple. Ce que veulent les Iraniens, ce n'est pas des réformes, c'est un changement de régime. C'est cela qui doit arriver. Ce n'est pas seulement la question du hijab. Cela fait partie de cela. La répression des femmes est un problème important, mais ce n'est pas tout le problème. – Voilà, donc solidarité aussi ici en Israël des femmes. Vous en êtes l'illustration. Émilie Schrader, merci d'être venue ce soir en parler. Je rappelle qu'on vous retrouve sur ce média social, social, light, creative, dans lequel vous vous mobilisez régulièrement. et notamment ici pour les femmes d'Iranienne. Merci à vous. On va parler également...